Aujourd'hui je joue des joueurs amateurs aux alentours de mille hélos et on va appliquer les trois grosses règles qui sont Appliquer les grands principes de l'ouverture, prendre le centre, développer les pièces, mettre le roi en sécurité Et ensuite on va toujours se poser les deux autres questions très importantes Le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qu'il menace ? Et on va toujours regarder le nombre d'attaquants et de défenseurs sur les cibles Ok, ici il joue cavalier F6, qu'est-ce qu'il menace ? Il menace ici le pion D5 qu'il attaque ici deux fois et moi je le défends zéro fois Et donc je vais le défendre ici avec un pion C4 Ici c'est une bonne idée, pourquoi ? Parce que je viens défendre le pion D5 Et là ce qui est intéressant de noter c'est que vous voyez il n'y a pas uniquement le nombre d'attaquants qui compte Il en a deux, moi j'en ai qu'un seul mais pourtant il ne peut pas manger Parce que moi je défends avec une pièce qui a moins de valeur, un pion Et donc c'est pour cela ici qu'il joue E6 Ici il attaque trois fois le pion D5, je ne défends qu'une seule fois Et donc ici je vais prendre en E6 pour défendre ce pion Et maintenant on va faire quoi ? D4 pour prendre le centre Ici il attaque une fois C4 mais je défends une fois Donc tout va bien Il joue fou prend C4, waouh ! Ici j'ai juste fou prend C4 et j'ai gagné une pièce K et C6, qu'est-ce qu'il menace ? Il menace ici deux fois le pion en D4 Et donc je vais jouer ici cavalier F3 pour développer mon cavalier J'applique les grands principes de l'ouverture Et en même temps je viens défendre ici deux fois le pion D4 Qui du coup n'est plus en prise Vous voyez très important à chaque fois je me dis Le dernier coup de mon adversaire qu'est-ce qu'il menace Et comment je peux parer cela Dame E7 il fait quoi ? Il menace quoi ? Il menace échec à mon roi Et du coup ici je vais jouer fou E3 pour empêcher l'échec Et en même temps je développe mes pièces Donc j'applique les grands principes de l'ouverture Alors ici qu'est-ce qu'il menace ? Il menace ici Alors Dame B4 il menace le roi en E1 échec Et en même temps il menace le fou en C4 Donc je dois parer l'échec et en même temps défendre le fou C4 Donc je vais réussir à le faire avec cavalier BD2 Je défends maintenant le fou C4 Attaqué une fois mais défendu aussi une fois Dame prend B2 ici il remporte un pion en B2 Qu'est-ce qu'il menace ? Il menace la tour mais c'est défendu par la Dame Tout va bien Donc on va jouer petit roc et mettre le roi en sécurité Alors là j'ai perdu un pion mais en même temps Regardez moi toutes mes pièces sont développées Mon roi est en sécurité Alors que lui le fou F8 est toujours pas sorti Et le roi noir est toujours au centre Et donc finalement pour un pion j'ai quand même d'excellentes compensations ici Attention aussi à la Dame B2 On n'est pas censé la sortir aussitôt dans l'ouverture Elle risque de se faire enfermer Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On va du coup Qu'est-ce qu'il attaque ? Il attaque ici 3 fois le pion D4 Mais je le défends 2 fois ce pion Mais je ne suis pas obligé de le défendre davantage 2 fois Je peux aussi imposer une menace plus forte ailleurs C'est ici ce que je vais faire avec tour B1 J'attaque la Dame Donc il n'a pas le temps de manger ici en D4 Et aussi je mets ma tour sur la colonne semi-ouverte Et après il y a directement le roi noir qui est dans le viseur Ça aussi c'est très important Parce que ma tour est comme ça beaucoup plus active On met les tours sur les colonnes semi-ouvertes ou ouvertes Allez je vais continuer maintenant à harceler la Dame avec tour B3 Je menace la Dame Et la tour est défendue par le fou, par la Dame et par le pion Donc ici tout va bien Donc je force ici la Dame à reculer Et ensuite Maintenant que j'ai appliqué les 3 grands principes de l'ouverture J'ai pris le centre, développé mes pièces et mis le roi en sécurité Bah après il faut souvent développer les autres pièces restantes Souvent ça va être les tours Donc j'ai la tour F1 qui reste à développer Parce qu'elle est sur la colonne fermée Ah il vient de manger ici en A2 Alors ici qu'est-ce que je repère ? Je repère qu'il y a un signal faible tactique J'ai le fou C4 qui est en vis-à-vis avec la Dame en A2 Et donc ça veut dire que si la tour elle s'en va Et bah après il ne pourra pas manger ma tour Parce qu'en fait mon fou va attaquer sa Dame Et donc c'est pour cela que je fais tour 3 en B7 incroyable En fait il ne peut pas manger la tour ce qu'il a fait Parce qu'en fait il y a la Dame qui est en prise Attention à ne pas se mettre dans les vis-à-vis avec des pièces adverses C'est un thème tactique quand même un peu plus avancé Et là vous voyez le problème C'est que son roi il est extrêmement en danger Il abandonne, pas étonnant Allez on va réappliquer à nouveau ces principes Dans une nouvelle partie Alors maintenant on joue à un joueur qui est Milelo Il est Uzbek On va jouer ici E4 pour prendre le centre On applique les grands principes de l'ouverture Et ensuite voilà Ah il joue la défense scandinave encore une fois Donc ici on prend en D5 L'avantage pour les blancs dans la scandinave C'est que la Dame sort un peu trop tôt Et donc on peut développer nos pièces En gagnant des temps sur la Dame noire Qui est obligée de bouger à nouveau Dame E6 qu'est-ce qu'il menace ? Il menace le roi Alors du coup on va parer l'échec Avec ici fou E2 Alors je ne joue pas cavalier E2 Parce que sinon après j'aurais eu le fou F1 bloqué pour toujours Dame G6 qu'est-ce qu'il menace ? Il menace le pion C2 Il menace le pion G2 Le pion C2 je le défends une fois Tout va bien Mais le pion G2 Personne le défend Et donc ici il faut que je défende le pion en G2 On va ici jouer fou F3 Comme ça le fou défend le pion en G2 Dame E6 qu'est-ce qu'il menace ? Il menace le roi en E1 Et maintenant je vais jouer cavalier E2 Pour développer mes pièces Et en même temps je pars l'échec Donc ça ici ce qu'il a fait mon adversaire Ce n'est pas très bien Il a vraiment fait des petits pièges Des petits pièges Des petits pièges Des échecs Il menace G2 Mais tous ces petits pièges Ce n'est pas au service de sa stratégie globalement Parce qu'il n'a pas développé ses pièces Il n'a pas pris le centre Il a toujours le roi au centre Alors maintenant je vais mettre mon roi en sécurité Avec petit roc Là j'ai plutôt bien appliqué Les trois grands principes de l'ouverture Et je vais prendre le centre avec D4 Et c'est pas mal Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Il reste le fou C1 à développer Donc je vais mettre ici le fou en E3 Et ensuite on va bouger un tout petit peu la dame Souvent une case devant Comme ça après les tours sont liées Et les tours on va pouvoir les actionner Sur les bonnes colonnes ouvertes ou semi-ouvertes Alors là Maintenant il faut activer les tours Mes deux tours sont sur colonnes fermées Il faut les activer sur les colonnes ouvertes ou semi-ouvertes Alors quelles sont les colonnes semi-ouvertes ? Et on a ici une en E J'ai pas de pion dessus Donc ma tour en E1 Elle sera extrêmement active Elle va taper jusqu'à chez l'adversaire Et en plus le pion E7 il est dans le viseur Maintenant l'autre tour On va la mettre aussi sur une colonne semi-ouverte La colonne D La colonne D J'ai un pion mais pas à mon adversaire Donc c'est potentiellement une colonne qui va s'ouvrir plus tard Donc on met la tour ici en D1 Là j'ai vraiment appliqué tous les grands principes ici de l'ouverture Maintenant on va essayer d'activer davantage nos pièces K et B6 qu'est-ce qu'ils menacent ? Ils ne menacent rien du tout Et donc ici on va jouer cavalier F4 On active davantage le cavalier Et le cavalier ici il vient attaquer la dame en E6 Bon comment on continue ? Ici il menace potentiellement cavalier C4 Et puis après il va attaquer ma dame Et en même temps prendre mon fou au prochain coup Et donc ici on va jouer B3 B3 pour solidement ici Contrôler la case C4 Et donc empêcher le cavalier C4 Alors qu'est-ce qu'il menace ? G5 il menace le cavalier ici en F4 Donc il faut le déplacer On va le mettre ici en D3 Pour qu'il garde une position assez centrale Potentiellement après il pourrait aller en E5 J'aime pas du tout HG5 Pourquoi ? Parce qu'il pousse trop les pions de son roi Attention en général Il faut pas toucher au pion FGH de son roi Parce qu'après ça crée des courants d'air Et le roi est beaucoup trop en danger Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va ici essayer d'attaquer tout ça Ouvrir la position sur le roi adverse Donc on joue H4 J'attaque maintenant 3 fois ici le pion G5 Et il défend qu'une seule fois C'est très important d'enlever les petits pions Devant le roi adverse Parce que du coup les lignes vont s'ouvrir Et le roi adverse va devenir faible Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Il attaque quoi ? Le fou E3 et Kc3 Mais c'est défendu par la dame Donc ici on va prendre en G5 Le pion que je gagne Parce qu'il prend en E3 intermédiaire Alors je vais prendre avec ma dame Et maintenant quand il va reprendre Je vais pouvoir reprendre de ma dame Et j'aurai du coup gagné un pion Parce qu'il n'a pas rééquilibré Le nombre de défenseurs sur la cible G5 Donc j'avais plus d'attaquants Et au final j'ai remporté ici un pion Et là vous voyez Mon opération elle est pas mal Parce que j'ai enlevé les pions H et G Devant le roi adverse Et donc finalement le roi est un peu à nu Et extrêmement faible Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être jouer tour E3 L'idée ça va être quoi ? Ça va être de peut-être essayer de ramener la tour Pour mater le roi adverse Alors attention C5 Il n'a pas fait attention Là je menace ici la tour Et je peux manger la tour en A8 Et en plus ça libère le passage Pour la tour qui va arriver ici en G3 Je menace ici maintenant Dame prend G7 et j'ai Kémat Attention Je ne sais pas s'il va le voir S'il prend ici en C3 Je peux juste manger son fou Je pense qu'il doit jouer cavalier E8 Comme ça le cavalier défend le fou Et il n'y aurait pas échec et mat Ah K et H5 C'est plutôt pas mal Mais je prends ici le cavalier Et je vais revenir plus tard à l'assaut du fou En peut-être faisant Dame ici G5 Pour menacer Dame prend G7 Ou je peux même jouer peut-être fou E4 Et je menace finalement Dame achète Et j'ai Kémat de cette façon De manière générale Il faut que je vienne rajouter une pièce supplémentaire Pour menacer j'ai Kémat Comme ça ma Dame sera défendue Quand elle va faire échec au roi adverse Donc vous voyez Très important d'appliquer ces principes là On applique les grands principes de l'ouverture On se demande toujours Le dernier coup de mon adversaire Qu'est-ce qu'il menace Et on vient toujours rééquilibrer Le nombre d'attaquants et de défenseurs Sur les cibles qui sont un petit peu en tension Si vous voulez d'autres conseils Pour progresser aux échecs N'hésitez pas à vous amener à ma newsletter Un conseil tous les samedis Pour progresser aux échecs Le lien est dans la description Et c'est gratuit Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao